Bonjour, on est en liaison vidéo avec Domenico Scarpa qui devait être avec nous ce soir mais malheureusement à cause du Covid n'a pas pu venir. Domenico Scarpa est critique littéraire, essayiste, il a dirigé l'édition des Meridiani, la pléiade italienne consacrée à Frutteo Lucentini dans le titre Choisine et opérée du Bottega, œuvre d'atelier. Alors Domenico, merci en tout cas déjà d'être avec nous ici. Est-ce que ce titre qui fait référence à l'atelier veut souligner le caractère artisanal du travail de Frutteo Lucentini ? Ah oui c'est justement ça. Le titre a été choisi par moi-même il y a 20 ans et il avait été approuvé par les auteurs parce qu'il s'agissait de revendiquer à la manière des impressionnistes une condition qui a été un acte d'accusation contre Eiffel. Je les appelle Eiffel qui est tout semblable à la tour Eiffel parce que Eiffel sont une sorte de tour très visible et très isolée dans la littérature italienne de son temps. cette qualification d'atelier, cette qualification artisanale, ils l'ont revendiqué toute la vie et Bottega renvoie au fer avec ses mains ce qui est très difficile par opposition à la créativité dont on parle tout le temps et il se réfère aussi aux vieux maîtres de la peinture de la renaissance et de l'histoire de la littérature italienne, une école de peinture artisanale de niveau très haut. Alors en général on parle toujours de Frutteo Lucentini, F et L avec cette idée justement d'une espèce d'une petite entreprise commerciale mais en fait ils étaient très différents aussi les deux écrivains. On parle toujours d'un binôme mais il y a aussi deux personnalités peut-être. Ah oui, il était différent par son origine avant tout parce que Lucentini était né à Rome en 1920 et alors que Frutteo était né à Turin en 1926. Il était différent par milliers, par culture, par histoire personnelle mais il était très semblable dans l'attitude qu'il avait face à la culture, face à la littérature. Il était très semblable dans son attitude de complicité réciproque. Lucentini était un polyglotte qui connaissait, on n'a jamais arrivé à établir combien de langues il connaissait. s'il était 13, 17 ou bon, il disait que le difficile c'est d'apprendre les premières dix langues. Après tout est très facile. Alors que Frutteo était un maître de la langue anglaise et française, Lucentini parlait tous les bons langues avec un lourd accent romanesque. Il était très joli, très rigolo à l'écouter parler le français avec sa femme qui était justement française, Simone Benders. Alors que Frutteo connaissait tous les accents régionaux de l'Angleterre, de l'Écosse, qui était plus philosophe, plus métaphysique. Alors que Frutteo était plus concret et aussi plus homme du monde, avec plus usage du monde. Mais il était vraiment des amis dans sa complicité envers le monde et la culture. Et d'ailleurs, justement, cette complicité se voit avant tout dans leur travail, dans les livres, dans les romans qu'ils ont écrits ensemble. Et il y a toujours eu, par rapport à Frutteo et Lucentini, justement ce mystère de l'écriture à quatre mains, comme on dit. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus? Ils ont, à plusieurs reprises, ils ont donné des informations là-dessus, mais même des fois des indications un peu contradictoires. Alors, quel est ce mystère de cette écriture à deux, à quatre mains? Oui, le fait unique est qu'ils ont travaillé ensemble à quatre mains pour quelque chose comme 40-45 ans. Ce qui est unique dans le panorama de la littérature mondiale. Et justement, la question qu'on a toujours posée à Eiffel a été, comment on fait à écrire à deux? Comment fait-on à écrire à quatre mains? La première chose à dire, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé de la même façon d'un livre à un autre. Il y a toujours une situation différente. Il était très, très différent, même dans l'approche à l'écriture, parce que Frutteo avait une écriture très facile, une écriture à un coup de ventre, un coup de foudre, je dirais, très libérée, très copieuse, très heureuse, touchée souvent par la grâce. On a l'impression, à sa graphie, sa cahier écrit à la main, qu'il était très dans sa boule d'écriture quand il écrivait. Alors que Lucentini était un écrivain très attentif, mais très long et très obsessif dans l'écriture de ses phrases, de ses paragraphes qu'il écrivait, répétait, réécrivait en les tapant. Frutteo était un écrivain à la main. Lucentini était un écrivain à la machine, même dès le premier jet. Et il est vraiment drôle, vraiment rigolo de voir cette différence d'approche à l'écriture qui tout de même donnait des résultats aussi unitaires, aussi rondes. Est-ce que, disons, les deux premiers romans qui ont fait leur succès, ces deux romans, disons, policiers, même si c'est des policiers très atypiques, et ensuite ils ont toujours abordé des gens littéraires un peu particuliers et de ce fait, le fait aussi qu'ils ont publié pour Mondador et pour la maison d'édition Mondador à l'époque, qui était la maison d'édition qui faisait de la littérature commerciale, entre autres. Voilà. Une industrie culturelle. Une industrie culturelle. Et donc, de là, il y a eu souvent cette accusation qui a été faite à Foucteur et Lucentini, justement, de n'être pas assez littéraire, d'avoir fait de la littérature commerciale, alors que, en fait, c'est très élaboré, c'est très littéraire. Alors, comment on explique cette contradiction et qu'est-ce qu'on en peut dire aujourd'hui avec le recul de plusieurs dizaines d'années, quoi ? Ah oui. Oui, on peut dire qu'ils ont fondé le polar italien dans les années 70. Le succès et même l'existence de Camilleri ne s'expliquent pas sans le précédent Eiffel. Et aussi l'existence et le succès de tous les auteurs italiens de polar qui ont arrivé après eux. Mais le fait, c'est que le vrai polar, le vrai élément du polar dans La Femme d'un Dimanche, ce qu'il probablement, ce qu'il ne s'agit pas d'un polar. Il s'agit d'un travail, d'un livre de littérature à plein titre. J'ai intitulé mon essai sur le modèle de la Bible « Pas au commencement était le verbe ». Je l'ai intitulé « Le commencement était le verbe ». Parce que le verbe, l'écriture, le style, la construction très longue, très élaborée, très obsessive d'un style, d'une musique verbale, a été vraiment l'engagement de toute la vie par Frutero et Luchentini. Et il faut penser que La Femme d'un Dimanche a été traduite en français aussi que les récits de Luchentini par Philippe Jacoté. Et il faut se souvenir qu'un autre des traducteurs français de Frutero et Luchentini, d'Eiffel, a été un académique important tel que Jean-Claude Zancarini. Ce qui signale l'importance et l'engagement stylistique, littéraire à plein titre de cette couple d'auteurs. Justement, on a souvent souligné le caractère littéraire. Le fait que dans le roman, il y a plein de références littéraires plus ou moins cachées, plein de références à l'univers culturel de l'époque, etc. Au point qu'il y a eu des critiques qui ont parlé de littérature post-moderne. C'était aussi l'époque des années 80, on a beaucoup parlé de ça. Mais en même temps, je pense, je crois que c'est toi dans ton introduction justement à ces deux volumes d'Emeridian in Mondadori consacrés à Frutero et Luchentini, c'est toi dans l'introduction qui souligne le caractère plutôt lié à la littérature du 19e siècle, au grand roman de l'Ottocento, comme on dit en italien. Enfin, la grande tradition du roman du 19e siècle. Ah oui, Eiffel a admiré au plus haut degré l'ambition et le courage immense des romanciers du 19e siècle. Balzac, Balzac, Dickens, son ambition d'écrire, d'exhauster le monde autour d'eux. Cette ambition, ils l'ont reprise pas exactement dans une façon post-moderne. Il fréquentait et il connaissait la littérature et la société du 20e siècle. Et il était le traducteur italien de Beckett, de Rob Grier, de Borges, de Salinger. Ils connaissaient très bien les grands classiques du 20e siècle. Ils les connaissaient par cœur. Mais ils avaient appris la leçon des classiques avant tout. Parce qu'il s'agissait d'un couple d'auteurs très malins et très cultivés. Et ils étaient les maîtres du 20e siècle qui allurent les classiques et allurent très bien le 19e siècle. sans être des post-modernes à plein titre. Et plutôt, oui, des artisans qui se piquaient d'ignorer la théorie de la littérature de son temps. Voilà. Et un autre élément qu'on peut souligner, c'est l'importance du contexte, par exemple, des villes, des milieux sociaux dans lesquels ils ont déroulé leurs histoires. Par exemple, Turin, par exemple, Sienne, par exemple, Lénis, etc. Donc ça, c'est très important aussi. C'est une construction très riche du milieu. Oui, ils étaient très orgueillés de se mettre face à une ville de l'actualité. Tous leurs livres sont ambientatifs. Se déroulent ? Se déroulent dans le temps présent d'une grande ville dont ils ont l'ambition de décrire tout. Et en particulier, Turin, ils sont écrits les plus beaux livres sur Turin de tout le temps, je pense. Et ces livres sont deux parce qu'il y a « La femme du dimanche » et « À quel point est la note ? » Quel était justement le titre en français ? « La nuit du grand boss ». « La nuit du grand boss ». « La nuit du grand boss » en 72 et en 79, respectivement. Et la première Turin, c'est un Turin BCBG, un Turin de la vieille ville, du centre-ville, de la Turin riche haute bourgeoisie, de la Turin collinaire. Alors que dans « La nuit du grand boss », il y a tout le reste de Turin. Il y a le terrain vague, il y a la mafia, il y a la maison d'édition Einaudi, il y a l'église et le cardinal, il y a la Fiat. Il y a toutes les grandes organisations, les grands personnages collectifs qui manquaient dans le premier roman. Le deux, le couple des romans sur Turin fait un cycle qu'on peut comparer à ceux de Zola ou de Balzac ou bien de Dickens, je pense. Un couple qui vaut 20 romans. Et pour conclure cette conversation, est-ce qu'on peut dire désormais qu'on peut considérer Frutero e D'Occitini comme des classiques ? Est-ce qu'en plus le fait qu'ils ont été publiés dans cette collection prestigieuse « Il Méridiane » et « De Mondador » et effectivement ça canonise un peu leur travail ? Est-ce que désormais ce sont des classiques ? Oui, c'est les deux méridiens, les deux tomes font 3100 pages et chaque méridien italien est un pari, un pari avec le futur, un pari avec le canon. Un pari culturel, une attribution de valeur à deux auteurs qui ont été diminuées souvent dans le canon italien, mais dans le chiffre, dans le saut de son style et je pense le divertissement pris très au sérieux. C'est quelque chose de vraiment unique et solitaire dans la littérature italienne. Voilà, FL, la tour, la tour FL de FL. Merci Domenico Scarpe, merci beaucoup et j'espère que bientôt on aura l'occasion de te recevoir ici à Paris. Oui, on espère, dans des temps meilleurs. Merci beaucoup encore, au revoir. Merci au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada